Cultination bonjour ! Comment le décrire sans tomber dans la partialité ? Eh oui, Napoléon Bonaparte, une figure marquante de l'histoire de France et même d'au-delà de ses frontières, a eu un règne dont l'appréciation reste encore un sujet clivant. Il est certain que le puissant empereur révolutionnait la manière de vivre en France, mais cela n'a pas été sans action et point négatif. C'est en effet ce côté plutôt sombre du règne de Napoléon que nous allons découvrir dans les minutes à suivre. Comme tu le sais, cette vidéo a été réalisée sur la base d'informations exploitées dans différentes sources, que tu trouveras dans la description. De fait, elle a un but purement informatif et ne fait que relater les faits. Rappelons vite fait qui est Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte né le 15 août 1769, Corse, et mort le 5 mai 1821 sur l'île de Sainte-Hélène, et considéré comme l'un des plus grands chefs militaires de l'histoire. Il aurait été le premier empereur des français 18 mai 1804, au 6 avril 1814, et du 20 mars au 22 juin 1815, sous le nom de Napoléon Ier. Il est le second enfant de Carlo Maria di Bonaparte, juge corse à la juridiction d'Ajaccio de Maria Laetitia, connu sous son titre de Madame Mère. Et quand on parle de Corse, il faut savoir qu'il s'agit de l'une des 5 grandes îles de la Méditerranée, devenue un territoire français en 1768. Napoléon fait ses études à l'école militaire rance, s'engage ensuite dans l'armée, où, après le déclenchement de la révolution française, il gravit rapidement les échelons. Il deviendra un général de l'armée française, puis le premier consul, premier empereur de France. Les historiens le considèrent d'ailleurs comme l'un des grands généraux militaires de tous les temps. Il a eu deux épouses au cours de sa vie. La première femme est Joséphine de Beauharnais. Il épouse le 9 mars 1796. Joséphine était veuve et avait deux enfants d'adolescents. L'épousant Napoléon, elle est devenue la première impératrice de France. Le mariage n'ayant pas donné d'héritier, Napoléon l'annule et épouse la fille de l'empereur d'Autriche, Marie-Louise 1810. Le couple a eu un fils en 1811, qu'il a appelé Napoléon François-Charles-Joseph Bonaparte. Napoléon a eu d'autres enfants illégitimes, mais son fils est le seul à être considéré comme son héritier légitime. En ce qui concerne son accession au pouvoir, on peut retenir que tout commence en 1796. C'est l'année où il accède à la tête de l'armée française. Dans le but de perturber les routes commerciales britanniques, l'Inde, il conquiert l'Egypte sous domination ottomane en 1798. Et cela malgré le fait que les Britanniques ont détruit la flotte à partir de laquelle il venait de débarquer ses forces lors de l'action appelée la Bataille du Nil. De retour en France en 1799, en tant que chef héroïque, Napoléon devient le premier consul du pays avant de devenir empereur en 1804. Napoléon a-t-il été un bon empereur ou un tyran ? Était-il un bon ou mauvais ? Répondre à ces questions n'est pas aussi facile que ça. La réponse dépend de la valeur que l'on accorde à Napoléon et des critères sur lesquels on se base pour le juger. Dans cette vidéo, parlons de choses négatives. Il est donc important de s'informer de l'entièreté de sa vie pour pouvoir se faire une véritable opinion. Ceci étant, voici des choses considérées comme mauvaises que Napoléon Bonaparte a faites. Napoléon a compromis les acquis de la Révolution française. La Révolution française a mis fin au régime monarchique France. Napoléon l'a rétabli. Au lieu de rendre le pouvoir au peuple, il a tronqué les pouvoirs du corps législatif, récompensé ses partisans, s'est fait proclamer empereur, présidé une cour extravagante et a comblé sa famille de richesses, de postes et de privilèges. Il a réduit les droits des femmes, il a mis un terme à la liberté de la presse, freiné la liberté d'association et créé une nouvelle noblesse à vide. Il était indéniablement un dirigeant fort de la France. Mais il n'était pas honnête avec ses inférieurs et lui avait donné son pouvoir. Il croyait qu'il était le maître de la France, qu'il avait le pouvoir total sur le pays, mépriser ses pères et les autres citoyens français. Les pensées que Napoléon avait pour le peuple étaient celles d'un César absolu. Il est parfois considéré comme un réformateur démocratique, mais les opinions qu'il a exprimées pour donner cette image au public étaient complètement fausses. Dans une lettre qu'il a envoyée à son frère après avoir vaincu les Prussiens, Bonaparte déclare qu'il croit au procès public ainsi qu'à la liberté, à l'égalité et à la prospérité. Ses déclarations sont les idées de la Révolution française et ce qu'il a dit aux citoyens français qu'il croyait. Ses idées sont celles d'un réformateur démocratique et c'est ce qu'il a rendu populaire auprès du peuple pendant la Révolution. Les points de vue qu'il a exprimés dans cette lettre ne sont pas ceux qu'il a présentés au peuple français. En décembre 1812, Bonaparte déclarait aux autres monarques européens Depuis que je porte la couronne, j'ai montré assez clairement que j'entends fermer la porte aux Révolutions. Les souverains de l'Europe me sont redevables d'avoir arrêté la tempête révolutionnaire qui menaçait leur trône. Par ces mots, il prouve qu'il n'a pas l'intention de donner au peuple français une démocratie et qu'il entend arrêter la Révolution. La croyance que Napoléon Bonaparte, réformateur démocratique, se fonde uniquement sur ses paroles et non sur ses actes et en fait des mensonges à l'égard de son peuple. Napoléon a réduit les droits de la femme. Bien que Napoléon Bonaparte ait respecté sa mère et placé deux de ses sœurs tête petit territoire, il pensait que les femmes étaient généralement inférieures aux hommes. Pour lui, les femmes étaient destinées à jouer un rôle domestique au sein de la famille plutôt qu'un rôle public. Cela se reflétait dans la manière dont il traitait les femmes, tant sur le plan personnel que dans sa politique. Il avait une vision traditionnelle des capacités des femmes et de leur rôle dans la société. Il reconnaissait que les femmes pouvaient être fortes et il les considérait comme puissantes dans la mesure où elles étaient capables de séduire les hommes mais il ne pensait pas que les femmes étaient aussi intelligentes que les hommes. Les femmes ne sont pas faites pour être soldats ni pour jouer un rôle dans la sphère publique. Pour lui, la place de la femme est au foyer en tant qu'épouse et mère. On attendait d'elle qu'elle se remette à son mari et qu'elle soit modeste et agréable dans sa tenue vestimentaire et dans sa conduite. Son principal objectif dans la vie c'est d'avoir un enfant. Lorsque l'écrivain germaine de Stahel, une romancière épistolaire, philosophe genevoise et française, a demandé à Napoléon qui était la plus grande femme du monde, il a répondu celle qui a mis au monde le plus grand nombre d'enfants. L'un des compagnons de Napoléon en exil à Sainte-Hélène a raconté une conversation de 1816 au cours de laquelle Napoléon s'est livré à une guerre ludique avec l'une des dames présentes en se mettant à déclamer contre les femmes. Bien que Napoléon plaisanta sur son soutien polygamie, certaines de ses remarques reflétaient ses propres sentiments. Il a toléré l'infidélité de Joséphine, mais il a divorcé parce qu'elle ne pouvait pas lui donner d'enfants. Se considèrent comme libres de coucher avec les femmes d'autres hommes, y compris Albin de Montaulon, l'une des femmes auxquelles il s'adressait vraisemblablement dans sa plaisanterie sur la polygamie. Lorsque Fanny Bertrand, l'autre femme probablement présente lors de cette conversation, résiste aux avances de Napoléon, il la décrit comme une femme déchue qui couche avec tous les officiers anglais, passe chez elle, la plus dégradée des femmes, et dit à son mari, le général Henri Bertrand, qu'il devait la mettre à la rue comme prostituée. On retient en gros que le grand Napoléon Ier était d'une misogynie assumée plein de préjugés sexistes. Aurait-il supporté de vivre à notre ère ? Napoléon ne s'entendait pas vraiment avec l'église catholique. Avant la révolution française, la société était divisée en trois domaines qui étaient héréditaires et déterminée par la naissance. Le premier était composé du clergé, le deuxième de la noblesse et le troisième de tous les autres. Les deux premières familles ont bénéficié de privilèges particuliers. Ils étaient exemptés d'impôts. De plus, les roturiers étaient obligés de payer une taxe appelée dîme à l'église. Outre le fait que le tiers état soutenait le pays, il était fortement opprimé par l'église. Napoléon s'est fait connaître pendant la révolution. La révolution a été brutale. Les membres du clergé sont guillotinés sans aucune pitié. D'autres personnes affiliées à christianisme n'allaient pas vivre. Les oppressions faisaient sentir leur effet. Napoléon avait de l'ambition, a déjà brisé de manière spectaculaire la digue de Toulon qui a fait de lui un héros. A cela s'ajoute la brillante campagne de Montenot au cours de laquelle il a ouvert la voie aux alliés et les a vaincre alors qu'ils étaient en infériorité numérique. Si Napoléon veut conserver son statut, il n'était donc pas question qu'il s'attache au christianisme. En 1804, Napoléon se fait couronner empereur. Il l'a fait pour gagner la légitimité des pays européens. Il y a un dilemme. Il y a deux options. L'époque, pour être couronné, il fallait l'approbation du pape. Napoléon avait deux options. Soit recevoir le pape et perdre sa légitimité auprès de son propre peuple ou rejeter le pape et perdre sa légitimité en Europe. Il a donc invité le pape mais a posé la couronne sur sa tête de ses propres mains. La relation de Napoléon avec le christianisme n'était motivée que par des intérêts politiques. Il n'était pas religieux. Il a habilement utilisé la religion pour gagner la légitimité des français et du reste de l'Europe. Nous ne pourrions parler de cette relation délétère sans parler de l'épisode du kidnapping. Eh oui, un pape kidnappé. Accroche-toi bien et écoute ça. Le 6 juillet 1809 entre 2-3 heures du matin les troupes françaises sous les ordres de Napoléon Bonaparte escaladent les murs des jardins du palais du Quirinal à Rome et pénètrent dans la partie du palais occupée par les serviteurs du pape. Après une heure de violent accrochage avec les gardes suisses elles arrêtent le pape Pie VII et l'emmènent dans la nuit à Savonne près de Gênes. Il ne reviendra à Rome que 5 ans plus tard. Cet enlèvement a été le point culminant de la relation combative entre le chef mondial de l'église catholique et l'empereur. Du début du pontificat de Pie VII en 1800 à la chute de Napoléon en 1815 les deux hommes ont été continuellement à couteau tiré. Le chef militaire français étant régulièrement exaspéré par le refus du pape de répondre à ses exigences. Ce n'était pourtant pas la première fois qu'une telle situation se produisait. En 1796 pendant les guerres de la révolution française les troupes napoléoniennes avaient envahi Rome et fait emprisonner le président pontife Pie VI France où il mourut en 1799. Napoléon il faut croire qu'il avait l'enlèvement de pape sur sa to-do list en tant qu'empereur. L'année suivante c'est-à-dire en 1800 après six mois de vacances du siège pâle le cardinal Chiaramonti est élu à la papauté et prend le nom de Pie VII. Mais comme les français avaient saisi les tiers papales lors de l'arrestation de Pie VI le nouveau pape fut couronné le 21 mars 1800 avec une tiers en papier mâché. Napoléon a été responsable de beaucoup de morts et de destructions. Il a maintenu l'Europe en guerre pendant 15 ans. On relate que le bilan est estimé à environ 3,5 et 6 millions de morts et des millions de blessés. De nombreuses villes et villages ont été pillées, bombardées ou incendiées. Des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri. Un nombre indéterminé de femmes et de jeunes filles ont été violées. Les institutions ont été brisées dans les territoires conquis par Napoléon. La vie économique de l'Europe a été gravement perturbée. Les partisans de Napoléon accusent les autres pays européens d'être responsables des guerres napoléoniennes mais dans de nombreux cas Napoléon a provoqué les alliés. C'est lui qui a choisi d'envahir l'Espagne et la Russie. Il a refusé de saisir les occasions de paix qui lui étaient offertes. Plusieurs estiment que Napoléon était un piètre stratège et en tant que titien ses compétences allaient du génie à Austerlitz à l'incompétence léthargique à Borodino et Waterloo. Il a connu un désastre stratégique en Egypte lorsque l'amiral Horatio Nelson a envoyé sa flotte par le fond lors de la bataille du Nil obligeant Napoléon à abandonner totalement son armée et à s'enfuir à Paris. Pour plusieurs c'est un mégalomane incompétent qui a fait subir à l'Europe de nombreux désastres. Il serait vaniteux ayant un manque de vision stratégique et une absence totale de compassion ce qui aurait fait de lui un incompétent meurtrier monstre. Napoléon responsable du massacre de Jaffa Lors de la campagne d'Egypte en 1799 les français assiègent la ville de Jaffa située dans l'actuel Israël et alors sous contrôle ottoman. Après avoir pris la ville Napoléon a autorisé ses troupes à passer au moins deux jours à piller, violer et massacrer ses habitants y compris les personnes âgées les femmes et les enfants. Il a également ordonné l'exécution de 3000 prisonniers de guerre principalement des Albanais alors qu'il avait été promis à la clémence lorsqu'il s'était rendu au beau-fils de Napoléon Eugène de Beauharnais. Les prisonniers ont été conduits sur la plage et fusillés ou passés à la baïonnette. Au total on estime à 4100 le nombre de personnes massacrées par les français à Jaffa. Voici l'histoire. Le 3 mars l'armée française atteint la ville fortifiée de Jaffa située au sommet d'une colline. La forteresse ottomane avec ses murs de 1,3 m d'épaisseur constitue un formidable défi. Pendant que les français et les turcs se battent les turcs ramassent les têtes des fantassins français tombés au combat et les placent sur des poteaux au-dessus des murs. Le 7 mars Bonaparte envoie un officier muni d'un drapeau de trêve pour négocier la réédition de Jaffa. Les turcs ouvrent les portes de la ville et laissent passer l'officier. Quelques minutes tard sa tête est hissée sur un poteau. Napoléon furieux ordonne un assaut général. Il reste à l'extérieur de la ville où on lui annonce que 3000 soldats ottomans sont prêts à se rendre si leur vie est épargnée. Parmi les captifs se trouvaient des soldats qui ont été capturés à Alariche, Gaza et Ramla et qui ont promis de ne plus jamais prendre les armes contre les français. Mais après réflexion, la décision que Napoléon jugeait certainement être la meilleure était le massacre. Nous ne savons pas si Napoléon a massacré les 3000 prisonniers turcs ou seulement les hommes qui ont repris le combat après leur libération comme il le raconte. Aucune preuve archéologique ne vient étayer le massacre écrit dans les mémoires du secrétaire de Napoléon Louis-Touane-Auvelet-Bourrienne qui ne manquait jamais une occasion de salir la réputation du Corse. Napoléon laisse la France plus faible qu'au départ. Épuisé par la guerre, cour d'argent, confiné dans des frontières plus petites qu'à son arrivée au pouvoir, privé de la plupart de ses colonies d'outre-mer et à la merci d'allier victorieux. En octobre 1815, Napoléon est exilé à Saint-Hélène, une île isolée de l'Atlantique sud. Il y décède le 5 mai 1821. Il avait alors 51 ans et le bilan fin de son règne était à bien des égards désastreux. Napoléon a changé l'Europe pour le pire, a contribué à la résurgence du conservatisme, au développement du nationalisme et à la montée a conduit à deux guerres mondiales. L'héritage de Napoléon est assez complexe car il incarnait les lumières d'une part et d'autre part, il inspirait la peur. Il a fait preuve d'un pouvoir débridé et s'est rendu compte que lui aussi, comme beaucoup d'autres avant lui, voulait dominer le monde. Les dirigeants ont essayé de régresser lorsque la boîte a été ouverte. Ils ne voulaient pas voir leur pays nouvellement créé, pris en charge par un autre Napoléon. D'où le conservatisme, le nationalisme et la fierté chauvine qui ont conduit au romantisme. D'une certaine manière, peut dire que Napoléon a inspiré Adolphe Hache. Si l'on regarde ce qu'il a lu et écouté, on constate que le romantisme est omniprésent. Et nous sommes à la fin de cette vidéo. Elle a certainement suscité des interrogations à ton niveau que tu peux partager avec tout le monde à travers l'espace commentaire. Et de fait, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment. Clique sur le bouton abonné, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et laisse un petit like. Merci et à la prochaine sur Cultination. Merci.